La note que vous publiez avec votre école et qui est rédigée par un haut fonctionnaire, Jean Girache, montre pourtant que la réforme de la Constitution ne suffit pas à maîtriser l'immigration. Pourquoi ? Alors oui, c'est intéressant parce qu'il y a une espèce de frénésie réformiste constitutionnelle qui s'est emparée de l'ensemble du spectre de la droite, et pas que d'ailleurs, je crois que même Arnaud Montebourg a proposé une réforme. Alors déjà, première chose, c'est que je ne dis pas que la réforme constitutionnelle est inutile en soi. Indéniablement, faire une réforme constitutionnelle aura des conséquences sur le droit interne français, et notamment sur les jurisprudences des juridictions ordinaires ou suprêmes françaises. Par exemple, sur la jurisprudence de la Cour de cassation ou du Conseil d'État, c'est vrai qu'ils sont particulièrement laxistes en matière migratoire, et qui très souvent interprètent les textes de telle manière qu'on va plutôt vers des politiques pro-immigration. Donc ça, de ce point de vue-là, ça peut être intéressant. Là où je suis un petit peu plus dubitative, c'est par rapport à la question du droit international ou du droit européen. Pourquoi ? Parce que la France a pris un certain nombre d'engagements, auprès de l'Union Européenne bien sûr, mais aussi la Convention de Genève, qui a trait aux réfugiés, la Cour Européenne des Droits de l'Homme, ou encore la Convention relative aux droits de l'enfant. Toutes ces normes européennes ou internationales ont des contraintes en matière juridique sur le plan migratoire. Et il y a deux choses, à mon avis, qui ne sont pas extrêmement claires, ou qui ne sont pas anticipées en parlant de réforme constitutionnelle. Qu'est-ce que disent la plupart de ces candidats ? Ils disent en gros, on est contraint par ce droit international, donc on va intégrer dans la Constitution un principe de souveraineté migratoire. Ça veut dire, on va dire, aujourd'hui, la France fait ce qu'elle veut en matière migratoire, et aucune norme internationale ou européenne ne peut aller à l'encontre de cela. Bon, déjà deux limites. La première, et je suis désolée, je rentre un peu dans la technique juridique, mais c'est important, c'est qu'il existe en France ce qu'on appelle un contrôle de conventionnalité. C'est quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui vérifie la conformité des lois françaises aux droits européens ou internationales. Ce sont les juridictions ordinaires. Les juridictions de première instance ou d'appel, par exemple, Cour de cassation, Conseil d'État, c'est des vieilles jurisprudences. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, concrètement, si vous avez une loi qui est contraire en France aux droits européens ou aux droits internationaux, les juridictions françaises écartent l'application de cette loi. Alors...